Je suis médecin généticien, je travaille au CHU de l'autonyme. Je me suis beaucoup intéressé au syndrome des vers en os dans les études et plus particulièrement à la forme vasculaire avec, dans un premier temps, la mise en place d'une certaine technique de génétique moléculaire appliquée au diagnostic du syndrome des vers en os lorsque j'étais à l'État européen avec Dominique Charmance, avec professeur jeune maître, et puis avec un certain nombre de travaux avec l'AVCED, etc. Et depuis quelques temps, j'ai une activité beaucoup plus généraliste au sein du centre de référence anomalie du développement sur malformations congénitales, qui rencontrent beaucoup de maladies et essentiellement des syndromes dysporthiques avec retard mental, mais dans ce contexte-là, on est amené à avoir tout un tas de maladies génétiques différentes, et notamment sur les patients atteints de syndrome des vers en os. Donc, dans ce contexte-là, j'ai été en contact avec Madame Giscard qui m'a demandé d'intervenir. Donc, je n'ai pas du tout l'expertise de certaines intervenances que vous avez aujourd'hui, mais je vais essayer de vous parler un petit peu de mon expérience en génétique, et notamment en génétique moléculaire à propos des tests de diagnostic. Alors, en termes d'introduction, beaucoup de choses ont déjà été dites, ce qui fait qu'on va aller plus vite et on aura plus de temps pour des questions-réponses, donc cette réponse n'a pas. Donc, il y a eu plusieurs classifications, on a parlé brillant de celle de Berlin avec cette classification dynamique 1, 2, 3, etc. Les critères de Villefranche, ces classifications ont permis de définir différents types de syndrome des vers en os, relativement homogènes et relativement reconnaissables cliniquement. Et dans ces classifications, il y avait notamment dans la classification de Villefranche, qui a été faite un petit peu pour SARS, suite à l'identification de certains des facteurs génétiques. Cette classification guidée en fonction des types, des analyses biochimiques ou génétiques, en dehors du type hyperbubile, puisque là on vous a dit qu'il n'y a rien, ciblée sur les gènes des collagènes ou des modificateurs des gènes des collagènes. La vision, à l'époque de Villefranche, c'était vraiment la trame collagénique qui était impliquée dans les syndromes d'hélas en os, quasiment exclusives. Longtemps, et là je vais restreindre tout mon discours à la situation française, qui est très différente de celle de nos amis belges, qui ont beaucoup plus de moyens d'analyse et d'études. Longtemps, les possibilités d'analyses avisées diagnostiques, d'analyses biologiques, et pour certains types de cèdres, encore une fois ça ne concerne pas le cèdre hyperbubile. Longtemps, ces possibilités d'analyses ont été restreintes des analyses biochimiques très complexes, très difficiles à réaliser. notamment l'électroporhèse en SDS-PAN, je vous avais eu une image tout à l'heure par le professeur Germain, les dosages biochimiques, les activités enzymatiques, notamment pour le type cyphoscoliotique. Ces analyses-là n'ont jamais été réalisées en France dans un contexte diagnostique. Elles l'ont été dans un contexte de recherche, je suis moi-même appelé, je sais que c'est très très compliqué, très très dur, ça coûte très cher, ça exige énormément de moyens, et ça n'a jamais été disponible pour les patients français. Alors ça nous est arrivé quelques fois d'envoyer des cultures de fibroblast en Belgique, ou en Suisse, où on pouvait avoir ce type de résultat. Enfin, au bout d'un moment, les directeurs de nos hôpitaux nous ont dit stop, ou prenez ça sur vos budgets personnels et vous n'avez plus de secrétaires ou de technicien pour travailler, et vous continuez à envoyer, ou vous arrêtez. On a parlé brièvement de l'immunohistologie ou de la microscopie électronique. Le professeur Germain vous a expliqué qu'on avait fait un travail, que de temps en temps il y a des choses assez intéressantes pour la diagnostic de certains types de symptômes de l'inverse en hausse. Le problème, c'est que ça exige encore une fois des moyens très très importants et une très très grande expertise. Très brièvement, avec le professeur Germain, on a participé à un groupe de lecteurs naïfs de l'âme de microscopie électronique, en comparaison avec un groupe de lecteurs expert, c'était une étude financée par l'AFSED, et on s'est bien rendu compte, cette étude a duré pratiquement dix ans, qu'il fallait une grande expertise pour pouvoir interpréter ces lames, ces grilles de microscopie électronique, et il y a peut-être une poignée de personnes en France qui sont capables d'interpréter comme il faut ces biopsies de microscopie électronique. Alors, finalement, pour ce qui est des tests diagnostiques, tout repose, enfin, désespoir repose essentiellement sur l'analyse de l'ADN. L'analyse de l'ADN, par rapport aux méthodes biochimiques, enzymatiques, la microscopie électronique, elle a tout un tas d'autres avantages. L'analyse de l'ADN, elle vise à identifier la ou les mutations responsables d'une maladie génétique. En France, là, il s'agirait du syndrome de Gershambos. Elle est surtout intéressante dans les maladies monogéniques, c'est-à-dire lorsque la maladie est liée au défaut d'un seul gène. Et cette mutation, une fois qu'on l'a identifiée, elle fournit un marqueur indépendant de l'âge et du phénotype, c'est-à-dire de la forme clinique. Et ça, c'est quelque chose de très important par rapport aux autres méthodes, biochimiques ou autres, parce qu'une fois qu'on a ce marqueur qui est héréditaire, qui est transmissible, même s'il peut apparaître de l'augment, il est toujours transmissible, eh bien, on peut s'en servir pour confirmer le diagnostic clinique chez un patient, un diagnostic de certitude, et surtout dépister chez les apparentés, frères, sœurs, parents, enfants, etc. C'est un risque de développer la maladie, de l'avoir, c'est un diagnostic productif. Tout ça peut participer à mettre en place des démarches de prévention. Et également, un risque de transmettre cette maladie, c'est le conseil génétique qui peut éventuellement, lorsque les pathologies sont suffisamment graves, permettre d'accéder à des procédures de diagnostic pré-natales, voire pré-implantatoires. Et puis, également, ça c'est l'aspect diagnostic prise en charge sur le médecin généticien, mais parfois, le fait d'identifier ces mutations permet de faire ce qu'on appelle les corrélations entre le génotype, c'est-à-dire les différentes mutations dans un gène et le phénotype des formes cliniques. Et lorsqu'on arrive à faire ces corrélations, de temps en temps, on peut avoir des éléments en pronostics. Je vous rappelle que c'est un marqueur qui est indépendant de l'âge. Lorsqu'on a la mutation, parfois, on peut, dans certaines situations, il y a une variabilité familiale, parce qu'il n'y a pas que la mutation en gène, il y a tout ce qui est autour aussi. Mais parfois, on a des éléments d'ordre pronostics. Ça permet aussi de comprendre la physiopathologie moléculaire et de rentrer dans le fonctionnement d'une maladie et, de temps en temps, de déboucher sur des perspectives de thérapie civile. On est loin d'en être là, c'est le syndrome de la santé. Alors, concernant la génétique médicale, le développement des techniques d'analyse de l'ADN, le développement de la génétique, eh bien, ça a permis, dans un premier temps, de développer une offre diagnostique, s'agissant des syndromes des lars en os, en France, quasiment uniquement que pour le type vasculaire. C'est actuellement la seule offre diagnostique en génétique que l'on a. C'est l'analyse du gène Col 311, qui est réalisée à l'opinale européenne, Georges Pompidou, par l'équipe du professeur Jaune-Maitre. C'est la seule offre diagnostique, l'analyse du gène Col 311. En Europe, cette offre diagnostique est plus étendue, mais pour les raisons médico-économiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça nous arrive de temps en temps d'envoyer des analyses à l'étranger, notamment à l'équipe de vente, mais évidemment, il est hors de question de multiplier les demandes d'analyse externalisées qui sont facturées directement à l'hôpital. L'hôpital est en souffrance, on ne peut pas se permettre de multiplier tout ça. Donc il y a vraiment un gros effort à faire à ce dévoiler. Et puis ce qui s'est passé, on en a parlé un petit peu précédemment, c'est que depuis quelques, on va dire 10-15 ans, ça a commencé, il s'est produit une accumulation de publications scientifiques qui rapportent de nouveaux gènes impliqués dans des groupes de molécules qui ne sont pas avec les collagènes, qui rapportent également une hétérogénité allénique importante, parce que l'on disait avant, le syndrome d'Eller-Zo-Nous de type vasculaire, c'est que le collagène de type 3, le phénotype de col-cassas, et puis on a trouvé des mutations du collagène de type 3, moins de 5 patients, chez des patients qui avaient plutôt une présentation de forme hypermobile. Ça a été débattu, c'est toujours sujet à caution. Mais on rapporte, et puis vous avez vu dans les diapositifs précisément que je vais reprendre, sous forme de tableau, que des gènes de certains collagènes sont impliqués dans différents types de maladies, voire notamment une ostéogénèse imparfaite qui est une fragilité aux soumis. Donc ces publications, elles ont contribué à apporter une complexité très importante et à faire exposer un petit peu ce cadre des syndromes d'Eller-Zo-Nous qui avait été définie par la classification de Gilles-Franches. Tout ça, ça a pour conséquence que la classification de Gilles-Franches, elle est en partie calique. Ça, ça a déjà été dit. Alors, elle reste très utile pour établir des diagnostics et cibler l'analyse génétique dans le syndrome d'Eller-Zo-Nous de type vasculaire, par exemple. Elle reste utile pour le syndrome d'Eller-Zo-Nous de type hypermobile parce qu'il faut bien quand même des critères pour porter un diagnostic. Mais il y a tout un tas de situations qui ne répondent pas à cette définition. Donc cette révision est en cours. Il y aura des évolutions à dire. Tout ça, ça pose également des problèmes sur la définition clinique, la fréquence des anomalies qui sont rapportées dans ces publications. Le professeur Germain a dit qu'il y avait beaucoup des publications qui rapportent à des situations dans quelques familles. On a des Gilles qui sont impliqués dans une, deux, trois familles. Vous aurez un très bel exemple tout à l'heure, d'ailleurs, sur l'exposé. Mais tout ça, ça pose un problème pour les laboratoires de diagnostic hospitalier. C'est est-ce qu'on doit mettre en route une offre diagnostique en ne sachant pas si ça va concerner une toute petite première patient et qu'on n'aura jamais de patient tout le temps. Et donc, par rapport au développement des analyses génétiques, c'est évidemment en France parce qu'on ne peut pas développer d'offre diagnostique s'il n'y a pas de patient. Et puis, on a toujours, lorsqu'il s'agit de maladies rares, de découvertes récentes de la recherche, des problèmes de transfert de la recherche vers des applications diagnostiques. Et là, c'est extrêmement compliqué, avec la problématique qui fait ça, où on fait ça, comment, combien ça coûte, qui paye, et pour quoi faire. J'essaye de reprendre un petit peu ces idées. Il faut quand même que ce soit quelqu'un qui s'insère dans le plan national maladies rares qui a été mis en place, avec une filière de soins organisée, centre de référence, centre de compétences, adossée à des laboratoires hospitaliers avec lesquels il y a des échanges. Et donc, tout ça, ça doit s'organiser. Le professeur Germain a lancé l'idée du protocole national de diagnostique et de soins, mais il faudra aussi qu'il y ait un interpassage avec les laboratoires. Comment, combien, pourquoi ? Je prends un exemple. Le syndrome des larsolosotiques classique, le professeur Germain en a bien discuté, on en a mis des témoignages. Finalement, il est assez reconnaissable, cliniquement, et on a appris à se passer de l'analyse du gène entre le 5K1, entre le 5K2, des analyses génétiques. On a appris à s'en passer et finalement, c'est une maladie où on a très très peu de demandes de diagnostic prénatal ou de choses comme ça. Et finalement, on a appris à se passer des analyses génétiques. Je parle dans un contexte de prise en charge médicale. Pour la recherche, ça reste évidemment très important. Mais si on reprend le syndrome des larsolosotiques vasculaires, là, par contre, on a besoin de diagnostic. Il y a éventuellement, comme on juge, de mettre en place un traitement préventif. On ne va pas le mettre à tort et à travers. Il faut une confirmation de diagnostic. Et puis là, par contre, on a de plus en plus souvent des demandes de diagnostic prénatales, voire pré-importatoires. Et il y a déjà des procédures qui se sont arrivées dans ce contexte. Alors, brièvement, ça, on vous l'a déjà présenté. L'offre, dans quel type des larsolos peut être amené à demander des analyses, des tests de diagnostic, évidemment à la forme vasculaire. Ça, j'en ai déjà parlé. Je l'ai souligné et mis en gras, puisque c'est la seule offre diagnostic qu'on a en France. Dans le type classique, de temps en temps, de façon exceptionnelle, et c'est surtout pour ce qu'on appelle le diagnostic différentiel. C'est-à-dire, lorsqu'on n'est pas complètement sûr, que ça soit pas un autre type de syndrome des larsolos, etc., on peut être amené à solliciter l'argent de notre hôpital pour aller demander une analyse en Belgique, en Allemagne ou en Suisse, qui n'est pas réalisée en France à l'heure actuelle. Les autres types beaucoup, beaucoup plus rares de syndrome des larsolos, là, il y a des gènes qui sont collifs, mais vous voyez, quand je parlais tout à l'heure d'hétérogénéité génétique, aléliques, on voit... On voit, par exemple, que le gel col 1 à 1, col 1 à 2, eh bien, on a trouvé quelques mutations chez les patients atteints de type classique de syndrome des larsolos. On a trouvé des mutations très particulières dans le type arthroclasique, et c'est un gel qui est impliqué surtout dans les os stiogénases imparfaites, c'est-à-dire la maladie d'isode vert, quelque chose qui n'a rien à voir. Donc un gel peut être impliqué dans tout un tas de de choses différentes. Et puis, depuis la classification de Ville-Franche, tous ces nouveaux... ces nouveaux syndromes larsolos, c'est-à-dire avec une triade hyper-vesticité, hyper-vodulité articulaire et fragilité tissulaire, le syndrome de larsolos, avec plus ou moins une hyper-classique génitale et surdénale, c'est-à-dire un syndrome de perte de sel. Ça, c'est quelque chose lié à la TNC-Pix, le professeur Germain en a parlé, et notamment la possibilité d'aller regarder si on a une micro-dénétion avec des techniques de cytogénétique. Alors ça, c'est disponible en France sans le faire. Le problème, c'est que ça, le rendement est très très faible. J'ai été réalisé. C'est intéressant parce qu'il se trouve que le gène de la TNC-Pix est en partie identique avec celui qui code pour une enzyme qui s'appelle la 21-hydroxynale. Ces deux gènes sont tête bêche sur la double hélice d'ADN et une partie des gènes est commune. Ce qui fait que lorsqu'on a des patients qui ont un déficit en hormones surinamiennes, un syndrome de perte de sel et une hyper-laxité articulaire, on peut suspecter cette anomalie chromosomique et la rechercher. Ça, c'est quelque chose qui est réalisé en France. En France, ceci dit, on a un dépistage bio-natal du déficit en 21-hydroxylase. Et normalement, on sait si la personne a ce déficit ou pas. Mais si jamais on tombait un jour chez quelqu'un qui a eu un dépistage positif à la naissance qui est traité pour ça et qui présente un syndrome avec hyper-laxité, eh bien, il faut faire ces analyses. C'est un petit peu une des seules situations où on a quelque chose à proposer dans un contexte de sel et de l'armonie. Et puis, donc, tout un tas de choses qui surviennent, de nouveaux types du syndrome de l'armonie, avec des nouveaux gènes pour lesquels on a eu des procédures de recherche, des chercheurs qui nous ont rapporté que ça existait, puis maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on développe des outils diagnostiques ou pas ? Alors, je voudrais quand même être un peu positif et placer des perspectives. Depuis quelques années, c'est pas 6 ans, 5, ça, ça fait 2-3 ans seulement, que se met en place progressivement, dans les laboratoires hospitaliers diagnostiques, j'insiste bien sur le terme, on n'est pas dans un contexte de recherche, dans les laboratoires diagnostiques, se met en place progressivement de nouveaux appareils, une nouvelle technologie qu'on appelle le séquençage de deuxième génération. Ce séquençage de deuxième génération, il bouleverse complètement la donne, en termes de possibilités d'analyse génétique, puisqu'il va nous permettre, il nous permet déjà, d'étudier en intense un très grand nombre de gènes, là où avant, on ne pouvait en étudier qu'un seul. On a un débit d'analyse qui est très très important. Ça se met en place pour le signe, à titre d'exemple, à Montpellier, c'est à peu près un an qu'on commence à rendre des résultats avec cette technologie. Aujourd'hui, à Nîmes, on attend l'appareil qui doit arriver incessamment, mais on n'a toujours pas démarré. Donc c'est vraiment quelque chose de progressif. À Paris, il y a des laboratoires hospitaliers qui auront des analyses des résultats depuis 3-4 ans avec cette technologie. Donc ça se met en place pour le signe. À court ou moyen terme, on peut espérer avoir une couverture plus large des besoins en France. Et à l'heure actuelle, ce qu'il se passe, c'est qu'on commence à se dire, finalement, ça ne coûte pas beaucoup plus cher d'analyser la totalité du génome, ou en tout cas les gènes, la partie qui concerne les gènes, que d'étudier un groupe de gènes impliqué dans une pathologie de gènes. En termes de technique, en termes de coûts réactifs, etc., ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Après, c'est l'interprétation qui est beaucoup plus complexe. L'interprétation, la validation, etc. Et notre métier est en train de complètement se transformer. Et on commence à se dire, on peut analyser toutes les séquences rodentes des gènes pour une somme d'à peu près 3 000 euros. Ce qui correspond au coût de l'analyse d'un seul gène par les anciennes méthodes de séquençage que l'on avait avant. Et cette nouvelle technologie, elle nous amène des perspectives importantes. Il y a déjà, à l'étranger, des offres privées, où ça m'est arrivé, en tant que médecin hospitalier, d'envoyer une analyse de ce qu'on appelle une exome clinique, pour un patient où j'étais sûr qu'il y avait quelque chose à trouver. Où j'ai demandé la réalisation d'un exome clinique pour 3 000 euros, après une démonstration avec ma direction. Donc tout ça, ça nous laisse quand même percevoir que finalement, les technologies génétiques moléculaires, elles vont peut-être permettre d'aller beaucoup plus vite que toutes les stratégies de recherche qu'il y avait à l'heure actuelle. Tout est question de moyens, et des moyens qu'on a mis au laboratoire hospitalier diagnostique. Alors, ceci dit, je ne dois pas non plus faire un tableau idéique de l'hébre, il y a beaucoup d'écueils à tout ça. C'est qu'on trouve beaucoup de choses qu'on ne sait pas interpréter, c'est ce qu'on appelle les variants de signification inconnues. On trouve une mutation, mais est-ce que c'est bien ça que donne la maladie ? Et ça, ça nécessite énormément de travail par la suite. Souvent, ça n'est que le début d'une grande aventure entre les biologistes, les médecins et les patients. Qu'est-ce qu'on fait d'un résultat négatif ? Est-ce qu'on a toutes l'étudié ? Est-ce qu'on a des méthodes qui nous permettent de tout point ? Ou est-ce qu'il y a quand même des coins de génome qu'on n'arrive pas à y explorer ? Et ça, c'est toujours une problématique. Et puis, on découvre aussi beaucoup de choses qu'on ne cherchait pas lorsqu'on fait ces technologies. On étudie en un temps un très grand nombre de gèles, voire la totalité. On trouve fortuitement des choses qu'on cherchait pour le départ. Et de temps en temps, on est amené carrément à reclassifier les biologistes. Et tout ça, ça nécessite évidemment une expertise de plus en plus grande et des interactions de plus en plus importantes entre les cliniciens, les biologistes, les patients, les associations de patients, etc. Alors, je voudrais juste illustrer pour finir mon topo par cette publication qui attire un petit peu mon attention quand j'ai préparé cette intervention. C'est un article qui est paru en 2013 d'un auteur américain qui rapporte qu'il a justement fait ces technologies, c'est-à-dire l'analyse d'exome, la totalité des séances qui correspondent aux gènes, chez deux patients. La première patiente, patiente 1, avait vraiment un tableau typique de syndrome d'Eller-Zanthus hypermobile. Et il s'est dit, on va analyser le génome et je vais bien finir par trouver quelque chose d'intéressant. Comme un petit peu ce qu'on a tous envie de faire pour trouver ce fameux gène de syndrome d'Eller-Zanthus. Eh bien, de façon assez surprenante, cette patiente, il a trouvé trois défauts génétiques impliqués dans des maladies très très différentes et pas du tout attendues au départ. La première, c'est une amylose, une maladie dans laquelle s'accumule en quelque sorte un petit peu de l'amido au niveau de certains tissus, une amylose héréditaire. La deuxième, c'est une maladie de Marfan, une mutation en gènes de l'affibolisme type 1, pour laquelle cette mutation, on attend un syndrome de Marfan, qui n'est pas du plus évident qu'une pointe. En tout cas, au départ, avant l'analyse. Et puis la dernière, une mutation dans un canal calcique, important pour le fonctionnement cérébral, et qui s'est impliquée dans des migraines, une forme particulière de migraines qui donne des paralysies. Rétrospectivement, une fois après avoir identifié ces mutations, il a eu des explications à l'hyperlaxité, aux douleurs, etc. Le tableau clinique collait assez bien. Mais il était parti sur un syndrome de l'héber-sendus, le type hypermobile, où on se retrouve avec trois maladies génétiques complètement différentes. Et ça, ce type de surprise, c'est des choses qu'on risque aussi de mettre en évidence, et qui, je l'espère, nous permettra de décortiquer un petit peu toute cette complexité qu'on a à l'heure. Voilà, j'espère que tu seras tout à l'heure. Merci.